Un avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal, dans le nord du pays, c'était hier après-midi. En réaction, les ex-rebelles indépendantistes de la CMA, signataires de l'accord de paix de 2015, ont effectué des tirs de sommation. Un épisode de tension alors que, David Bachet, des célébrations sont prévues aujourd'hui à l'occasion du 11e anniversaire de la proclamation d'indépendance de la Zawad. Le rassemblement doit commencer à 13h à Kidal. Ils ont tenté d'intimider les populations pour qu'elles ne participent pas, estime un cadre de la CMA. Mais cela ne marchera pas. Les ex-rebelles indépendantistes interprètent comme un acte d'hostilité le survol de la ville par un avion de chasse de l'armée malienne hier. Plusieurs rotations à basse altitude, aucune frappe, mais la CMA a répondu par des tirs de sommation. Des survols similaires ont également eu lieu à Berre, à Néphif et à Massine. Une provocation grave, dénonce dans un communiqué la CMA, qui décline toute responsabilité et conséquence issues de tels agissements. La célébration de l'anniversaire de la proclamation d'indépendance de la Zawad en 2012, en dépit de la signature d'un accord de paix en 2015, est chaque année perçue comme une provocation à Bamako. Or, cela fait des mois que les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix et les autorités maliennes de transition, ne se parlent plus. L'application de l'accord de paix est bloquée et beaucoup redoutent d'une reprise des hostilités. Sollicité par RFI, l'armée malienne et le ministère malien de la Défense n'ont pas donné suite. En début de semaine, le porte-parole de l'armée assurait qu'aucune action néfaste n'était prévue à Kidal et que l'armée n'avait pour cible que les groupes terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada